Entrepreneurs, vous avez envie de tout savoir pour devenir franchisés des restaurants la boucherie ? Suivez-moi, on part à la rencontre de monsieur Bauder, le PDG. Il est avec Céline Paulet, directrice marketing de l'enseigne. C'est parti, ça se passe par là. Céline, bonjour. Bonjour Olivier. Bertrand Bauder, bonjour. Bonjour Olivier. Enchanté, je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Est-ce que vous pouvez me présenter rapidement les atouts phares de votre enseigne ? Une bonne viande, des bonnes frites, des bonnes sauces, du bon vin, que du bonheur quoi. On est très organisé, aujourd'hui c'est plus de 140 restaurants, 10 ouvertures de restaurants tous les ans. La viande est faite dans notre atelier découpé, abri de la gaillarde, elle est maturée, elle est de qualité, c'est que du plaisir. Et puis l'ambiance, le décor. On est immergé dans un décor qui inspirait des boucheries traditionnelles avec la faïence, les plaques de concours, le bayadère rouge et blanc, la tenue des serveurs aussi dans une ambiance conviviale et chaleureuse. La cloche qui sonne lorsqu'on reçoit un pourboire ou l'argot débouché, le louché-bemme qui est parlé par nos équipes en restaurant. Et sans oublier ce qu'on a dans l'assiette. La boucherie sont des plats de qualité, tradition et modernité, des recettes qui sont travaillées par notre chef Stéphane Korn et qui sont généreuses en gardant un bon rapport qualité-prix. Et concrètement là, j'ai même pas envie d'attendre demain, aujourd'hui, si vous devez franchisé, qu'est-ce que je fais ? Bah vous allez voir Jackie et puis après on passe à table. C'est une très bonne idée, j'y vais tout de suite. A bientôt. Jackie, bonjour. Bonjour. On m'a dit de venir vous voir. Comment devient-on franchisé la boucherie ? Une envie d'entreprendre tout d'abord, une passion commune qu'est la viande qui se fait vraiment autour d'un produit que l'on sait travailler à la base jusqu'à l'assiette et le service à table avec de l'humain au milieu de tout ça. Sans l'humain, on fera pas de restaurant. Quels sont les atouts que propose la boucherie ? La qualité du produit. La qualité du produit ? La qualité du produit, son atelier d'affinage et de maturation, situé à Briva-Gaillard, dans lequel va être piécée la viande qui va être ensuite livrée, prête à consommer dans les restaurants. Demain, je veux devenir franchisé la boucherie. Comment est-ce que vous m'accompagnez ? On va être l'épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. On va être là pour vous conseiller. Par contre, les décisions, c'est vous qui les prenez. C'est le rôle du franchiseur à la base. Pas que de créer un concept, mais d'être présent dans l'accompagnement. J'espère que vous recruterez beaucoup de personnalités qui ont envie de rejoindre le réseau de la boucherie. Moi, je vous dis que vous savez quoi ? Bon appétit. Merci à vous. J'ai envie de passer derrière le comptoir et de me mettre à la place d'un franchisé qui de mieux qu'Isabelle, franchisé à Perpignan pour échanger avec moi. Bonjour Isabelle. Bonjour Olivier. En un mot, la boucherie ? Une aventure familiale. Pierre qui a une spécificité, il est multi-franchisé à Montpellier. En un mot, votre expérience avec la franchise de la boucherie ? Il m'en faut plusieurs. Il vous en faut plusieurs. Bon, c'est bon signe. D'abord la réussite et ensuite c'est une vraie famille, une grande famille. Marie-Christine, franchisée à Montluçon. Votre expérience avec la franchise de la boucherie en un mot, ce serait lequel ? Magnifique. Magnifique ? Oui, belle expérience. Ça se voit dans vos yeux. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Vous êtes entrepreneur ou en avez l'envie ? Vous avez une vraie personnalité, une âme commerçante et des qualités de management. Vous voulez en savoir plus ? Alors pour rejoindre la grande famille de la boucherie et devenir franchisée, une seule chose à faire, vous contactez le service développement. de la boucherie.